On est dans un petit village d'Haute-Savoie qui s'appelle Quincy. C'est un peu particulier parce que j'ai toute ma famille qui habite ici. Votre vie c'est le travail tout le temps. Ah bah oui, mais nous pensons qu'il n'y a pas d'autre façon de faire pour essayer de s'en sortir et améliorer nos conditions de vie. C'est particulier cette année parce que ce sera notre neveu et sa femme qui va prendre la relève. On va essayer de digérer cette reprise parce que c'est pas un petit morceau. On peut en y faire aussi parce que ça nous plaît, je pense. C'est la première des choses, c'est ça. Ça fait plus que je suis gamin que je ramasse. C'est mon père qui m'a appris, assis à côté, tu vois. On prend toujours des conseils à gauche à droite. On discute beaucoup avec les autres agriculteurs qu'on voit. Et avec André aussi. C'est des tout bons. Il y a quelques détails que j'aurais aimé qu'ils y fassent un peu mieux, mais enfin, tant pis. Il ne peut pas tout y avoir. La ferme, on l'a modernisé, mais le bâtiment, il n'aura plus gros que quand ils étaient là. Ma conviction, moi, c'est qu'il n'y avait pas de solution autre que suivre l'évolution technique ou abandonner la profession ou se sauver. Il y a le robot partout. Maintenant, les usines et tout, ce qui remplace des hommes, pourquoi pas qu'ils nous remplaceraient pour frères. Ça donnera peut-être plus de goût aux jeunes. Dans la vie, il n'y a pas que la satisfaction de l'argent. Il y a une certaine satisfaction de laisser une nature en état, une belle nature, une nature propre. C'est vrai qu'on est là pour un petit moment. Après, ça sera des autres générations. On n'est pas là pour y abîmer. Vas-y, bien debout, hein. Bien, bien. Bravo. On est bien, là. Sous-titrage ST' 501